Comme chacun sait, je ne connais vraiment rien à l'art et à l'histoire de l'art. Ce n'est pas une blague, c'est sincère, je ne dis pas ça pour rigoler. Je ne connais vraiment rien à l'art, à l'histoire de l'art. Je fais juste ce qui me semble être bon. Et c'est comme ça que je juge l'art aussi. Je regarde et je juge. J'ai mon histoire un peu cool à raconter sur comment j'ai intérêt ici. En gros, il m'avait demandé de faire une copie du Nietzsche à l'argile, de Paris, pour voir mes capacités de sculpture. Et j'avais 15 heures. Et du coup, j'ai commencé à le faire. Et c'est pour ça que j'allais faire 3 heures par jour. En fait, le truc m'a tellement possédée parce que plus je sculptais, et plus ça s'approchait de Nietzsche qui me jugeait. Et du coup, plus j'étais obligée de finir vite. Parce qu'il y a Nietzsche qui était entre mes mains en train de me dire « Allez, allez, allez ! » Et du coup, c'était vraiment comme un sabre au mouvement qui m'aspirait. Et je crois que je l'ai fini en deux jours. Genre 10 heures le premier jour et 5 heures le deuxième jour. Et je n'ai jamais autant travaillé 10 heures de suite sur un truc comme ça, si précis. Ça faisait peut-être des années que je ne m'étais pas plongée dans un truc. Donc vraiment, le gars m'a possédée. C'est Massoud qui me dit « On est impressionnés, on peut vous embaucher en CDI sur Nice. » Et j'étais méga flattée. Donc ouais, j'ai dit « Ok » et deux jours plus tard, j'ai pris mon billet et puis je suis partie. Je pense qu'il faut rajouter de la matière ici, enlever de la matière ici pour qu'on puisse avoir une bande tendue et augmenter le volume ici, mais plus haut parce que quand il est bas, ça le vieillit et ça l'affaiblit. Genre là, là, ça c'est horrible. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu regardes ici, il est plat comme ça, plat vers l'arrière. Et quand tu regardes les modèles, ils sont plats vers l'arrière. Et limite, le ruban, il fait ça quoi. J'ai l'impression que le problème des sculpteurs débutants, c'est que quand ils sculptent, ils sculptent en 2D. D'abord, ils font le visage comme ça et après, ils mettent leur statue de profil et ils font le profil. En fait, ils sculptent en 2D, une face, une face. Alors que les professionnels, ils vont sculpter vraiment, ils ne vont pas hésiter à enfoncer des choses. Par exemple, ici, tu vois, le truc est horizontal, c'est sur un plan. Et nous, on veut vraiment aller pousser le visage et le rendre comme ça. C'est-à-dire que là, en gros, on voudrait avoir quelque chose qui va comme ça vers l'arrière. En fait, on s'alternait un peu jour et nuit. Parce qu'on avait une deadline très, très proche. Du coup, le mi-sœur travaillait de nuit et moi, je travaillais de jour pour qu'on puisse travailler tous les deux à fond sur la même statue. Et ils faisaient des expériences. Ensuite, moi, le matin, je les lissais et je s'y maîtrisais pour ensuite qu'ils voient si son expérience valait le coup d'être gardée ou pas. En fait, c'est un peu comme si je passais après lui pour polir un peu le diamant brut qu'il ramenait. En gros, lui, il avait des sortes de possessions. On sait, moi, elle faisait des trucs trop stylés, mais c'était pas propre. Et moi, après, je passais des heures à juste lisser un truc qui, en fait, venait d'un tonnerre manuel. C'était une bonne façon de travailler, je trouve. La sculpture, c'est de la musique. L'art, c'est de la musique, même. Et il suffit d'une fausse note, une toute petite fausse note, pour que toute la composition soit gâchée. Là, on sculpte, donc on propose, en fait, la sculpture au monde. On propose Napoléon et on dit, regardez, Napoléon, regardez. Voilà ce qu'on vous propose, la vision de lui qu'on propose, ce qu'on a envie d'exacerber de lui sous vos yeux. Alors, en sculpture, tout est très subtil, mais c'est vrai qu'on peut exprimer plein de choses, ne serait-ce que par le style, la façon dont les formes vont se répondre. Par exemple, des cheveux qui vont être plutôt tumultueux, un peu ébouriffés, ça va représenter, ça va avoir une symbolique, même si c'est inconscient aux yeux du spectateur. Il va vraiment y avoir une symbolique très tumultueuse, une force qui change des choses. Et donc, ne connaissant rien à l'art, il y a quelques années, quand j'ai beaucoup erré dans le Louvre, je me suis juste laissé toucher, laissé frapper par les statues dans la salle Richelieu, la belle salle des statues, la belle salle des sculptures. Et pendant tout ce temps, le souvenir que j'en avais gardé, là, pendant toutes ces années, où j'ai laissé la vie de ces statues s'insuffler en moi et transformer ma vie, pendant tout ce temps, je pensais que c'était les statues gréco-romaines. Et on était particulièrement touchés par les statues gréco-romaines parce que souvent, c'était que des ruines. Le temps avait fait sa marque et tout ce qui n'était pas de l'essence de la statue était tombé des doigts, des nez, des oreilles, parfois des têtes, des membres. Et ces millénaires rendaient les statues encore plus belles. Et donc récemment, on est reparti avec M. Bonnefoy dans la salle Richelieu au Louvre pour faire des recherches. Et il m'a expliqué qu'en fait, toutes ces statues, les plus belles statues, les statues les plus complexes, celles du coup qui n'étaient pas à l'état de ruine, c'était des statues françaises du 19e siècle. Et quand j'ai appris ça, j'étais vraiment étonné. J'étais fier parce que je suis français. Et je me suis rendu compte que, encore une fois, les français ont été les meilleurs dans le domaine, dans la sculpture. Personne ne le sait. C'est au 19e siècle, c'est le moment où les français ont vraiment touché le plus haut de la complexité et de la technicité en sculpture. Et je me suis dit, encore une fois, voilà un domaine où les français ont été les meilleurs. Y a-t-il un seul domaine où les français n'ont pas été les meilleurs ? Même dans la médiocrité, les français sont les meilleurs. Et donc, quand je vois ces statues et que je sais que ce sont les français qui les ont faites, j'ai un sentiment de honte aussi parce que ça montre l'ampleur de la trahison envers ces français, envers ces sculpteurs. C'est le moment où les français n'ont pas été les meilleurs. C'est le moment où les français n'ont pas été les meilleurs. C'est le moment où les français n'ont pas été les meilleurs.